Bonjour à tous et bienvenue sur cette introduction au token Tupan. Avant tout, je ne suis pas conseiller financier, chaque investissement comporte des risques, soyez conscient et prenez vos décisions en conséquence. N'investissez jamais l'argent dont vous avez besoin pour vivre ou pour boucler vos fins de mois. La numérisation du monde, c'est maintenant. Ceux qui maîtrisent la numérisation, la technologie blockchain et la tokenisation seront les gagnants de demain. C'est le cas avec la compagnie Zenik qui permet des projets de tokenisation. Aujourd'hui, le projet de tokenisation dont on va parler, c'est Tupan. Tupan qui est le projet en question venant du nom du dieu créateur de la forêt et de l'être humain, Tupan, dans la mythologie autochtone locale des Indiens d'Amazonie. Il est arrivé en tokenisation avec Zenik déjà depuis octobre 2021 et c'est maintenant qu'il va être disponible à la communauté. Alors, Tupan apporte une solution. On sait que 17% de la forêt amazonienne a déjà été détruite au cours des 50 dernières années. Prenez part au sauvetage de la Terre. Les changements climatiques, les problèmes climatiques que nous avons aujourd'hui, c'est à cause de ça. Le seul projet aligné sur les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, c'est le projet Tupan. Bien que 30% puissent sembler une partie importante, considérez ceci. Depuis que les humains ont commencé à détruire les forêts, environ 46% des arbres ont été abattus. Ça représente environ 18,7 millions d'acres. Et quand on sait qu'un acre est égal à 4000 mètres, on pense à la surface, 10 fois la surface du Texas qui a été déforestée en Amazonie. Les causes de la déforestation sont principalement liées à la production d'articles de consommation. Alors, le Tupan, c'est un token utile à l'humanité. Bien sûr, la monnaie Tupan est née pour résoudre simplement et avec assurance la nécessaire transition vers une économie régénérative et circulaire. Alors, Tupan, c'est le token qui est utile à l'humanité. Ce token a été créé par une société qui s'appelle Forest AU Green LLC, qui est un fonds d'investissement spécialisé dans les actifs numériques environnementaux. formé par un groupe de personnes qui sont issues du monde de la finance, de l'environnement, mais aussi du monde des institutions, mais qui souhaitent favoriser l'économie circulaire régénératrice dans la région amazonienne, particulièrement pour ce premier projet. Sa fondation a eu lieu aux Etats-Unis en raison de la maturité de la législation sur les marchés de capitaux concernant les tokens et la crypto-monnaie. Alors, la coopération pionnière, bien sûr, avec ZENIC a été établie déjà depuis quelques mois. L'un de ses fondements était de fournir un écosystème solide pour la numérisation des actifs du monde réel. L'objectif de cette proposition était d'étendre la portée de toute nouvelle génération d'investisseurs, non seulement aux actifs financiers liquides, mais aux actifs non liquides comme l'art ou l'immobilier. En ce sens, ZENIC fournit l'environnement parfait pour que les solutions immobilières Web3 prospèrent, en particulier le projet Tupan si présent. Tupan, c'est le futur de l'humanité qui est entre nos mains. La conservation, la reforestation de 369 000 hectares de forêt passent par le projet du minting du token de Tupan et c'est le début de l'aventure. En utilisant la technologie blockchain, nous connectons les investisseurs mondiaux pour permettre des solutions ayant un impact positif sur la récupération environnementale et la promotion de la bioéconomie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le projet Tupan est conforme aux 17 critères de développement durable des Nations Unies. Le minting se passera bien sûr par le Hub 01 de ZENIC, puisque c'est la porte d'entrée vers la digitalisation, vers la tokenisation. Pour frapper des nouveaux jetons de Tupan dans la blockchain de ZENIC, nous devons être interconnectés et c'est le cas grâce à la décentralisation de notre Smart Chain, la ZENIC Smart Chain, qui va bien sûr créer ce token par le biais du minting, tout comme nous avons créé et nous continuons à créer le ZENIC Coin. Alors le fonds d'investissement Tupan, c'est le seul et unique fonds d'investissement qui a pu créer une crypto-monnaie qui a été validée, approuvée, régulée, expertisée par la SEC, la Security and Exchange Commission aux Etats-Unis. Autant vous dire que ce token a un avantage majeur par rapport aux autres tokens. Le fonds d'investissement Tupan rachète des terrains déforestés, les foyers dévastés et se met en marche justement pour aider à la reforestation de ces terres qui sont brûlées. Notamment, il y a également chez Tupan et bien plus de soixantaines de brevets en cours d'enregistrement concernant d'autres projets, notamment dans la productivité agricole, la cosmétique, la surveillance des terrains et la médecine également. Alors aujourd'hui, on va parler du projet Tupan dans le sens des marchés des crédits carbone. Le marché des crédits carbone, c'est un marché qui est en énorme et en constante évolution puisque l'on sait que pour une société qui pollue énormément, eh bien au lieu de payer des impôts, ces sociétés préfèrent se diriger vers l'achat de crédits carbone. D'accord ? Eh bien ces crédits carbone, c'est un marché de milliards et de milliards de dollars. Le marché mondial des crédits carbone était évalué à 211,5 milliards de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 407,8 milliards de dollars américains d'ici 2027. C'est complètement ahurissant avec plus de 30% d'évolution. C'est un marché qui est énorme. Alors justement, on va parler du mécanisme pour l'évolution du prix du token et le mécanisme qui est derrière justement ce token de Tupan. Alors, on sait que le fonds d'investissement du token de Tupan a plusieurs et différents projets de partenaires également. Il vise notamment des terrains à reforester, des projets technologiques, agriculture, cosmétiques. Des projets sont développés avec des partenaires du fonds d'investissement Tupan. Plus les terres sont replantées, plus de terres produiront donc plus de crédits carbone qui seront revendus, générant ainsi des profits et qui seront réutilisés pour le rachat des tokens Tupan qui va faire augmenter sa valeur car plus de demandes sur le marché. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir créer du token Tupan ? Eh bien, grâce au Hub01 de Zenith qui est la porte d'entrée à la tokenisation. Donc, il y a, on le sait, 600 millions de coins Zenith avec 500 000 masternodes. Eh bien, maintenant, le add-on qui est un ajout au Hub de Zenith avec une nouvelle fonction de minting pour le Tupan token. Il y aura 10 milliards de tokens Tupan en circulation. Nous sommes au tout début, au tout début de la création de ce token. C'est maintenant qu'il faut se positionner et au moment même où je vous parle, il vient d'être disponible dans le back-office à l'achat. Donc, ne perdez pas de temps. Il y a 1 500 000 masternodes qui seront disponibles et qui seront vendus par le biais de Saphir et Zenith et ne ratez pas, en fait, l'opportunité de démarrer le minting. Pourquoi ? Parce que du point de vue de l'utilisateur, du point de vue, bien sûr, du promoteur également de Saphir, eh bien, vous allez avoir ici un démarrage avec, tout de suite, là maintenant, au moment où je vous parle, eh bien, 10% supplémentaire de la production. Donc, vous démarrez avec 110 tokens de Tupan dès le départ de votre entrée dans la course au minting de ce token. Il y a, bien sûr, une diminution de 1 token par semaine pendant à peu près 10 semaines. Le minting en pré-vente démarre maintenant. C'est réservé à toutes les personnes qui ont un hub de minting zenith complet. Pour les fractions de hub, eh bien, ça viendra dans quelques semaines. Si vous n'avez pas encore votre hub complet, je vous conseille de l'acheter rapidement pour pouvoir vous ouvrir la porte vers le minting du token de Tupan. Techniquement, c'est très simple. Si vous avez un hub entier, vous pouvez acheter un masternode de Tupan. Si vous avez deux hubs entiers, vous pouvez acheter deux masternodes de Tupan, et ainsi de suite. Autant vous dire que c'est très rentable. On a calculé avec les amis ce soir sur notre Zoom, eh bien, la rentabilité, puisque le token se situe à 0,08 centimes, 0,10 centimes. Si on en a 110 par jour, pendant un mois, ça nous fait à peu près 300 dollars de retour sur investissement sur une machine qui coûte 998 euros. Alors, faites votre calcul, achetez, si vous voulez, votre add-on tout de suite. Vous allez minter au maximum de ses capacités. Ce qui sera disponible également, c'est que ça sera disponible aux fractions de hub, mais seulement lorsque le Tupan token aura atteint la valeur de 100 tokens Tupan de minter par jour. Pas avant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est lancé aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il atteigne 100 tokens par jour, eh bien, cette période d'ouverture est seulement disponible à ceux qui ont un hub complet. OK ? Je répète, un hub complet. Donc, un hub, un add-on. À vous de jouer maintenant. Il est dispo dans le back-office. Reprenez le contrôle de vos finances. On sait que la porte d'entrée à la tokenisation, c'est Zenik, c'est le hub. Donc, faites ce qu'il faut, les amis, et foncez. À très bientôt.